Une vieille dame a été interviewée, enfin il y a un journaliste de la chaîne de télévision Albilette qui s'est approchée d'elle et elle a chanté le chant de l'étoile nord-africaine. C'est un chant de ce grand parti qui a existé à l'orée de nos guerres d'indépendance et qui représentait l'Afrique du Nord. Et ce qui fut plus émouvant encore, ce fut la réaction des jeunes qui l'ont embrassée sur la tête. C'est-à-dire qu'ils étaient parfaitement conscients du lègle qu'elle leur faisait et de la transmission qui était en train de s'opérer. Mais aussi, il faut dire que pendant la troisième marche, ou la cinquième marche, des amis tunisiennes nous ont rejoints, dont Rhi Jaché, qui est dans la salle, et ont marché avec nous, avec le drapeau tunisien qui était là. Et donc, la Tunisie, l'Algérie, c'est une histoire très vieille, et je ne vais pas vous rappeler que les frontières ne datent que du XIXe siècle, que les mariages, la musique, la cuisine, tout fait lien dans cet espace. Je dois dire tout de même que le mouvement des femmes maghrébines ne l'a jamais ignoré, ne l'a jamais oublié. Il y a toujours eu une très grande solidarité entre les mouvements féministes des trois pays. Et la conscience que nous avions, nous étions placés dans des contextes où les enjeux étaient les mêmes, et où les luttes ont prenait, ont regardé qu'est-ce qui s'est passé à Tunis, comment elles ont défendu la question de la loi, de l'héritage, comment on peut l'apporter à Alger. Et le mouvement Alge, aujourd'hui, s'appelle le Khérak, qui est le nom que vous vous souvenez, le mouvement dans le rift marocain, qui s'appelle aussi le Khérak. Tout cela pour vous dire de quel espace nous allons parler. Nous allons parler donc de cette Afrique du Nord. Mais aussi, nous allons parler du binôme masculin-féminin, et je dois dire que s'agissant de mon travail, aujourd'hui, j'interroge un peu davantage les masculinités, parce qu'il me semble qu'il se passe dans notre région des questions concernant les masculinités, qui ont à voir avec les féminités, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'un binôme, mais aussi qu'il se passe des choses très importantes dans la redéfinition des rôles sociaux, des normes, des valeurs qui entourent la notion de masculinité dans notre région. Il faut faire la distinction, bien sûr, avec virilité, virilité s'adressant à des qualités qu'on prête au sexe masculin, et qui est quelque chose de tout à fait différent. Donc, nous avons à voir avec l'histoire, nous avons à voir aussi avec l'anthropologie, puisque le binôme masculin-féminin, un auteur en particulier, anthropologue française, il a beaucoup étudié ses françoises héritiers, et nous avons à voir aussi, comme nous cessons de le dire, avec la transdisciplinarité, que pour ma part, dans cette question des analyses du genre, renvoie davantage à ce qu'on appelle, d'un point de vue méthodologique et théorique aussi, l'intersectionnalité. Donc, je vais d'abord m'expliquer sur ces trois éléments qui sont la grue d'analyse de ce que je vais vous présenter. La première, c'est la conception de l'histoire. La conception de l'histoire, pour moi, dans notre région, elle renvoie à deux conceptions. La première, c'est l'analyse par les cycles de vie des sociétés, inaugurée par Ibn Khaldun, et là, j'ai une petite pensée, pour mon ami décédé, qui n'est pas là et qui a travaillé sur Ibn Khaldun, et avec laquelle les échanges étaient nombreux, c'est Lilia Ben Salem. Je salue sa mémoire. C'était une femme vraiment extraordinaire et elle a beaucoup travaillé sur Ibn Khaldun. Mais il faut dire aussi qu'Ibn Khaldun, il a mouru la pensée de Spengler sur la vie, la naissance, la vie et la mort des civilisations. Aussi de René Guéon, il a mouru la pensée de Spengler